Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon international de l'agriculture. Alors, quelles ambitions pour la PAC 2020 ? Une agriculture qui innove et investit, une priorité pour la PAC. C'est le thème du débat de ce soir et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Moreau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député, donc, La République en marche de la Creuse, juste à vos côtés. Éleveur aussi. Éleveur, agriculteur, éleveur, effectivement. À vos côtés, Jean-Marc Bourningal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'AGPB. L'AGPB, c'est ? L'Association Générale des Producteurs de Céréales. Voilà. Juste en face de vous, Franck Garnier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président de Bayer France et juste à vos côtés, Élie Tseforou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de Gaïa et Picariens. On aura l'occasion d'y revenir. Mais, tout d'abord, il faut poser les enjeux du débat. Et je vais demander cela à Luc Vernet, donc, expert Femme Europe. Alors, les enjeux de ce débat, quels sont-ils ? Bonjour. Bonjour à tous. Alors, il faut bien voir que la politique agricole commune, historiquement, c'est une politique d'investissement. C'est une véritable success story de l'Union européenne qui a permis, depuis une cinquantaine d'années, au secteur agricole de se moderniser, d'investir. Et on en arrive à une situation où, réellement, on a une agriculture en Europe performante et unique dans le monde par ça, à la fois sa diversité et sa performance. Et aujourd'hui, c'est vraiment les deux éléments extrêmement importants de l'agriculture européenne. Et c'est fondamental, et c'est le background de la politique agricole commune de soutenir réellement cette agriculture européenne. Mais on le voit bien, aujourd'hui, l'agriculture européenne dans son ensemble aborde un nouveau cycle. Et une nouvelle révolution arrive, avec un double enjeu d'avoir, en même temps, une performance économique et de rester à la pointe de l'économie au niveau mondial. On le voit, on est sur des marchés ouverts. Et donc, la performance économique est ce qui permet à nos exploitations de rester performantes et compétitives, notamment face aux importations. Et, en même temps, cette performance environnementale pour préserver les écosystèmes est de plus en plus que l'acte de production s'insère dans l'écosystème. Et donc, face à ce double enjeu de performance économique et environnementale, on a besoin d'une nouvelle PAC qui accompagne cette révolution agricole en saisissant toutes les opportunités au niveau génétique, au niveau également du digital, du data, qui permet une agronomie nouvelle, de précision. Et donc, la politique agricole commune doit réfléchir à ce que va être l'agriculture dans 5 à 10 ans. Et elle doit proposer de nouveaux outils pour réellement sécuriser les agriculteurs et leur permettre de faire une nouvelle vague d'investissement pour se tourner l'innovation et pour faire concilier ces deux exigences de performance économique et environnementale. Luc Vernet, merci beaucoup. On va pouvoir attaquer le débat proprement dit. Alors, une agriculture qui innove et investit, peut-être la toute première question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est Gaïa et Picariens ? Alors, Gaïa est une organisation grecque qui a été fondée en 2014 en pleine crise grecque qui a touché pas seulement tous les citoyens, les agriculteurs aussi, le secteur agricole, même très fortement, avec une très forte augmentation des impôts, des cotisations, à côté des problèmes comme les coûts de la production et les prix bas dans les marchés. Donc, un contexte difficile où les agriculteurs et les coopératives ont pris l'initiative de s'associer à des partenaires provenant du secteur bancaire et informatique afin de travailler tous ensemble pour une agriculture grecque plus durable dans tous les sens du terme, économiquement, environnementalement et socialement, bien sûr. Donc, ce qu'on fait, c'est que d'un côté, on représente les intérêts de nos agriculteurs et coopératives membres. Et de l'autre côté, on a beaucoup investi dans l'innovation. On a mis en oeuvre un projet à échelle nationale d'agriculture numérique qui compte déjà deux années d'implémentation, deux années réussies, où on a des éléments concrets à montrer, comme quoi on peut concilier, comme disait Luc Vernet tout à l'heure, avec le catalyseur de l'agriculture numérique, la performance économique et la performance environnementale. Ce qu'il faut retenir, c'est que, ce qui peut paraître paradoxal pour un pays comme la Grèce, d'adopter cette approche, parce qu'on a tendance à penser que l'agriculture numérique ne concerne que les agriculteurs du Nord ou les grands agriculteurs. L'agriculture grecque est essentiellement fragmentée. La taille moyenne des exploitations est de 7 hectares. Et en plus, c'est une agriculture qui se pratique en majoritaire dans des zones défavorisées. Mais on a la preuve que ça peut être une réussite. Dites-moi, Elie, plus que jamais, un agriculteur grec aujourd'hui a besoin de la PAC ? Écoutez, la PAC a été toujours instrumentale à aider les agriculteurs grecs, tant en termes de revenus, mais aussi de création de valeurs, de la qualité de vie dans les zones rurales et des zones défavorisées. Mais oui, plus que jamais, ils ont besoin d'une PAC. Mais je dirais, pas de n'importe quelle PAC. C'est-à-dire une PAC qui met en avant, comme priorité, numéro 1, la simplification. Bon, ça peut toucher d'une certaine manière les agriculteurs, mais la simplification n'a pas de teneur politique. Les agriculteurs, ils ont besoin tout d'abord de pouvoir gagner leur vie, de faire leur métier, de s'épanouir même dans leur métier, de pouvoir planifier à long terme. Et ils ont besoin aussi d'une vision, et d'une vision d'ensemble, parce que les défis auxquels on doit faire face aujourd'hui sont des défis globaux, sont des défis transversaux qui dépassent les frontières. Donc on doit avoir besoin de travailler ensemble, même au niveau européen, pour arriver à faire face à ces défis importants. Merci beaucoup. Jean-Baptiste Moreau, alors c'est vrai qu'on entend beaucoup du côté de Bruxelles parler d'enjeux environnementaux quand on regarde la PAC post-2020. Est-ce que la PAC reste encore une politique économique ? Oui, bien sûr, c'est d'abord une politique économique, c'est une politique européenne, c'est la principale politique d'orientation économique au niveau européen aujourd'hui. Donc il est absolument nécessaire et vital qu'elle continue à l'être. Et les orientations que nous avons choisies, que nous avons indiquées au cours de notre programme présidentiel, le président de la République les a rappelées à la fois jeudi dernier dans ses Vos à la Nouvelle Génération et puis sur le salon quand il est venu, c'est d'avoir une vraie orientation, une vraie souplesse au niveau de la gestion de la PAC, une vraie lisibilité, surtout parce qu'aujourd'hui elle est complètement illisible, plus personne n'y comprend grand-chose, même l'administration, je pense, n'y comprend plus grand-chose. Donc il faut vraiment une vraie lisibilité avec des mécanismes, comme on l'a dit, pour faire face aux aléas climatiques, aux aléas économiques et aux aléas sanitaires qui permettent justement d'avoir la fameuse lisibilité dont madame parlait. Il est vital effectivement d'avoir ces mécanismes de mise en place, des mécanismes opérationnels et efficaces pour faire face, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui avec la mondialisation, les prix agricoles, il y a des fluctuations très importantes et on ne reviendra pas là-dessus, il n'y aura plus de prix réglementés. Et donc à partir de là, pour faire face à cela, il faut des mécanismes d'épargne de précaution, c'est vital. C'est important. Franck Garnier, Bayer France, en quelques mots déjà, pour présenter. Alors, notre raison d'être, c'est de travailler dans les domaines de la santé et de l'agriculture pour contribuer à répondre aux défis, aux enjeux mondiaux dont vous parliez. Un enjeu d'augmentation de la population, un enjeu, et c'est tant mieux, d'évolution positive de l'espérance de vie. On a gagné 30 ans d'espérance de vie sur le dernier siècle. Et puis, un enjeu, bien sûr, d'alimentation, une population qui croit, des besoins alimentaires qui vont croître de 50% d'ici à 2050. Sans oublier les enjeux environnementaux et les enjeux sociétaux dont parlait M. Vernet. Donc, pour nous, c'est vraiment ça, notre raison d'être. Et bien sûr, dans le cas européen, notre ambition en tant que groupe européen, c'est de devenir et de s'affirmer comme un champion européen, à la fois dans le domaine de la santé, c'est le cas, mais aussi dans le domaine de l'agriculture. Et nous y travaillons en ce moment pour combiner des solutions qui vont être à la fois basées sur des plantes plus productives, mais aussi plus tolérantes et beaucoup plus sobres, de la chimie, parce qu'il en faudra, des substances naturelles qui vont pouvoir se substituer partiellement à la chimie, et puis tout ce qui est agriculture numérique, qui offre des champs d'évolution fantastiques. Nous y travaillons, nous investissons dans l'innovation. Juste un chiffre, en France, nos dépenses de R&D, avec des équipes de centaines de chercheurs, c'est 160 millions d'euros par an investis dans la recherche en France. Si on regarde la PAC, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la PAC est armée pour assurer une agriculture européenne qui soit diversifiée et innovante ? Quand on parle d'enjeux globaux, l'Europe est effectivement importante pour prendre en compte ces enjeux et donner une dimension supranationale aux enjeux, qu'ils soient alimentaires, qu'ils soient d'environnement, qu'ils soient sociétaux. Donc la PAC donne effectivement le cadre pour avoir beaucoup plus de leviers pour innover, développer des solutions qui vont répondre à ces enjeux globaux et rendre l'Europe compétitive pour peu que l'Europe se dote de règlements, d'une politique commune, mais également soit compétitive dans le cadre de travail et notamment dans tout ce qui est réglementation par rapport aux autres continents. Jean-Marc Bourningal, avant de diriger l'AGBB, vous avez dirigé l'IRSTA, c'est un institut qui est tourné vers la recherche notamment. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on est dans une bonne dynamique de l'agriculteur française et européenne ? D'abord, par rapport à vos questions initiales, il ne faut jamais oublier que la PAC, après la guerre, c'était de retrouver une souveraineté alimentaire et de repermettre aux agriculteurs d'investir massivement pour attraper un énorme retard. Donc déjà, un des premiers grands succès de la PAC jusqu'à maintenant, c'est d'avoir permis cela de structurellement importateur. On est devenu structurellement exportateur et de nombreuses innovations ont été mises en place dans le monde agricole. Depuis un certain nombre d'années maintenant, la PAC a évolué, on a mis en contact direct les agriculteurs avec les prix mondiaux et effectivement, on traverse aujourd'hui une période très difficile dans le monde agricole avec des revenus relativement bas et quand on a des revenus relativement bas, on ne peut pas dire que l'investissement soit quelque chose qui devienne pré-prioritaire. Donc, pas seulement on a atteint un niveau de maturité en termes d'innovation extrêmement élevée en Europe et on est en ce moment sur une situation intermédiaire. Par rapport aux innovations, je crois qu'on est en train de parler tous de transition, transition énergétique, transition agroécologique, transition écologique tout simplement ou énergétique. Et effectivement, le monde agricole, comme les autres secteurs, doit aller dans ce sens-là. et je pense que si l'on regarde de point de vue de la recherche, c'est aussi une des forces de l'Europe d'avoir développé des programmes de recherche communs avec H20 extrêmement élevés qui a permis d'avoir des instituts de recherche et qui sont à la pointe du monde. Et en même temps, aujourd'hui, on voit bien que dans ces transitions, ce que le monde agricole attend, c'est que justement, un certain nombre d'innovations, qu'elles soient, on les a déjà mentionnées, en termes d'amélioration génétique sur les recherches variétales pour faire face aux changements climatiques et trouver un certain nombre de modalités pour mieux résister aux ravageurs et aux différentes maladies, ce qui pourrait permettre de limiter l'usage et l'impact des pesticides, la robotique, le numérique et puis bien sûr, l'évolution des pratiques agronomiques. Donc, il y a vraiment un enjeu fondamental aujourd'hui de pouvoir disposer rapidement de ces innovations, de les diffuser. Et là aussi, comme chacun des prédécesseurs l'ont dit, il faut que ça passe par une vision communautaire du système et une action un petit peu collective qui va dans le même sens. Donc, ce qui est toujours plus inquiétant, c'est de voir plutôt des mesures qui ne se développent pas de la même façon dans les Etats membres, alors que l'enjeu en termes agricoles, il est vraiment au niveau du continent et son positionnement. Et quand on regarde les attentes des clients, au sens large du terme, dans lesquelles je mets des attentes des consommateurs, c'est bien un mouvement collectif qui est à la clé. Donc, oui, nous sommes armés au niveau de la recherche. Oui, il y a énormément de sociétés. On voit bien que ça commence à sortir de tous les côtés. Maintenant, il nous faut une politique qui soit capable de relancer cette phase d'investissement sur ces innovations pour répondre de façon un peu plus collective aux besoins. Alors là, vous représentez plutôt les céréaliers, enfin totalement les céréaliers. Est-ce que l'Europe répond à leurs attentes ? Pour l'instant, les céréaliers sont dans une phase de revenu extrêmement bas. Donc, effectivement, ils traversent une crise. Mais si vous regardez déjà la dynamique globale, ce matin sur le salon a été signé, en tous les cas, a été présenté publiquement un contrat de solution qui est en fait un regroupement de 30 organismes agricoles justement au service du développement de toutes les innovations pour pouvoir permettre d'aller vers ce qu'on perçoit tous comme étant les attentes sociétales sur la réduction de l'impact et de l'usage de l'utilisation des phytosanitaires en mobilisant la totalité des éléments qui soient donc génétiques, numériques, robotiques ou d'évolution des pratiques agronomiques pour aller dans ce sens-là. Donc, même si, effectivement, la situation n'est pas là, nous sommes porteurs de solutions et nous attendons, bien évidemment, et ça a été mis dans les plans de filière qui étaient souhaités par le président de la République, que l'on puisse être accompagné au niveau national et européen dans la phase d'investissement qui va être mise sur la table. Nous l'avons déjà estimé à 10,2 milliards, d'ailleurs. C'est chiffré. Jean-Baptiste Borot, vous êtes le rapporteur de la loi sur l'alimentation et puis Emmanuel Macron vous a confié une autre mission, justement, porter l'image de la France donc à l'échelle européenne. Est-ce qu'il y a une place pour l'innovation ? Il y a complètement une place pour l'innovation. On sait bien qu'on va entrer dans la négociation de la future PAC à horizon post-2020 et il est important et crucial que sur cette année 2018, on arrive à avoir un accord entre les différents pays sur les orientations de cette future PAC puisque sinon, on risque de voir la reporter à beaucoup plus tard avec les élections européennes l'année prochaine, le changement de commission, on risque d'entrer dans des périodes de turbulences donc pour avoir une vraie lisibilité et ce dont le monde agricole a besoin, il faut qu'on arrive dès cette année 2018 à mettre en commun nos idées et à mettre ensemble et à donner les premières orientations de cette future PAC et évidemment que l'innovation est nécessaire comme l'ont dit tous les autres intervenants dans la transition écologique, qu'on a besoin de recherches, on a besoin d'innovations dans les outils de biocontrôle, dans tout un tas d'innovations robotiques et autres, je pense qu'il faut que la PAC et l'Etat français jouera aussi son rôle au travers le plan d'investissement pour essayer d'accompagner la profession agricole vers cette révolution écologique et économique. Jean-Marc Bournigal, comment accélérer la diffusion de l'innovation ? Parce qu'une fois qu'on a l'innovation, encore faut-il qu'elle soit adoptée. Là aussi, on voit bien que les acteurs du monde agricole sont en train de bouger. C'est-à-dire que dans ces contrats de solutions, un des éléments qui est extrêmement important, ça va être comment mobiliser le développement agricole. Ce que l'on met derrière le développement agricole, c'est la mobilisation de tous les gens qui conseillent les agriculteurs au quotidien, que ce soit les chambres d'agriculture, les coopératives, les négociants, en fait, les gens qui accompagnent les agriculteurs. C'est comment mobiliser le développement agricole et la formation, notamment aussi la formation continue des agriculteurs parce que les innovations, on peut les avoir là si on n'est pas capable de les diffuser rapidement et en tenant compte éventuellement aussi, bien sûr, des différences régionales et pédoclimatiques parce qu'il n'y a pas une solution qui sera déclinable de la même façon partout. Donc, il faut qu'on puisse les décliner aussi de façon territoriale. C'est un effort collectif extrêmement important qui est devant nous. Pour l'instant, le monde agricole est prêt à relever le défi. Ça fait partie des éléments qui sont mis sur la table aujourd'hui, tant au niveau national qu'au niveau communautaire pour pouvoir accélérer ce développement. Franck Garnier, on le sait, il y a une véritable accélération du pas de temps de l'innovation. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne risque pas d'avoir des innovations à peine sorties du laboratoire qui seraient déjà obsolètes si le pas de temps politique n'est pas en accord ? Oui. Alors, effectivement, tu as raison de parler de différents pas de temps parce que le pas de temps du politique, c'est 5 ans et des fois même 3 ans, M. Moreau. Par contre, quand on parle d'innovation dans le domaine des sciences de la vie, c'est beaucoup plus près de 8 à 10 ans. Et puis, comme l'a dit M. Bourdigal, il y a aussi le pas de temps nécessaire à la diffusion de l'innovation. Donc, quand on rajoute l'innovation, 8-10 ans, plus le pas de temps nécessaire à la diffusion, on est sur des pas de temps relativement longs. Et pendant ce pas de temps, il faut déjà que le politique comprenne, communique, de façon à ce que la perception sociétale soit correcte. et il faut également que la réglementation soit stable. Parce que si on change plus vite de réglementation que le pas de temps nécessaire à l'innovation, c'est évident, on se trouve devant un vrai problème. Donc, cette stabilité est absolument indispensable pour que l'innovation se fasse de façon sereine et dynamique. Et moi, ce qui m'intéresse plutôt que le pas de temps est de se dire qu'on va se fixer des objectifs à 5 ans ou même plus courts, c'est réellement qu'on rentre dans la dynamique et je trouve que le contrat de solution qui a été présenté ce matin est un vrai signe de dynamique de mise en mouvement. Elit Siforou, on va finir avec vous. S'il y a peut-être deux outils pour faciliter la transition numérique, ce serait lequel à votre avis ? Je dirais tout d'abord que comme on a la preuve pas seulement au niveau scientifique mais aussi dans la pratique que l'agriculture numérique peut être un catalyseur pour faire face à l'enjeu de la double performance économique et environnementale, il faut l'intégrer dans les outils politiques de la prochaine PAC et ça peut se faire de trois manières. Première chose, dans tout ce qui est support dans le premier pilier, il faut que l'agriculture numérique soit reconnue comme une pratique bénéfique à l'environnement et être récompensée. Deuxième chose, investissement, tous les participants ont mentionné cet aspect-là qui est essentiel, investissement et accompagnement des agriculteurs pour la transition mais aussi un troisième élément que M. Bournega l'a mentionné aussi, accompagner les agriculteurs dans tout ce qui est conseil, formation parce qu'on tend à penser que la révolution numérique est liée avec les technologies mais la dimension humaine reste au cœur de cette démarche. La technologie, c'est un outil qui optimise la décision. Donc l'agriculteur et son conseiller sont au cœur de cette révolution et il faut une politique qui nous donne ce cadre dans lequel on doit travailler. Madame, merci beaucoup. Messieurs, merci beaucoup d'être venus ici sur le plateau de TVA Gris pour ce débat. On se retrouve demain à 16h pour une nouvelle émission Quelle ambition pour la PAC 2020 ? Merci à vous et merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada